Après une année 2022 difficile, les marchés sont repartis du bon pied en ce début 2023. 2022, c'est l'année où il y avait déjà des tensions inflationnistes. Là-dessus, la guerre en Ukraine est venue faire s'envoler les prix de l'énergie et des matières premières. Et ça a obligé les banques centrales à beaucoup remonter leurs taux, surtout la banque centrale américaine. Là, ce qu'on voit, c'est que cette inflation qui a d'abord surgi aux États-Unis est en train de rebaisser. Et les marchés financiers et les banquiers centraux en prennent acte. Le discours de Jerome Powell a déjà commencé à changer et il envisage déjà la fin de cette période de hausse des taux. Après un débarrage très rapide au mois de janvier, il faut quand même garder en tête un certain nombre de points de vigilance sur l'année 2023. Effectivement, on arrive à un moment où les taux d'intérêt vont cesser de monter, voire commencer à baisser. Mais pour cela, il faut surveiller quelques signaux qui peuvent interrompre ce processus. Par exemple, une prolongation de la guerre en Ukraine. Par exemple aussi, un marché du travail américain qui est très solide. On a vu qu'en janvier, il y avait plus de 500 000 emplois créés aux États-Unis. Donc ce sont des points qu'il faut surveiller, qui pourraient à certains moments provoquer des petites corrections du marché. Et c'est la raison pour laquelle, après cette très belle hausse de janvier, nous avons chez Vega IM commencé à alléger un petit peu les portefeuilles. Sur quoi investir aujourd'hui en 2023 ? Déjà, on a vu qu'avec la fin de la politique zéro Covid en Chine, les valeurs liées à la consommation chinoise ont déjà bien rebondi. Je pense, par exemple, aux valeurs du luxe, qui ont fait un très beau début d'année. Reste maintenant un certain nombre de secteurs qui n'ont pas encore tellement remonté. Et là, je pense, par exemple, aux valeurs technologiques. Il y a plusieurs segments dans ces valeurs-là. Il y a, par exemple, les semi-conducteurs, dont on voit qu'ils ont de très bons résultats. Les valeurs liées à la sécurité informatique. Les fabricants de logiciels. Bref, tout un tas de secteurs autour de la technologie qui sont de bonnes thématiques d'investissement encore en 2023. De la même manière, certains secteurs exposés au redémarrage de la Chine, comme l'automobile ou les valeurs industrielles, peuvent aussi être de bons supports. Parmi les secteurs intéressants en 2023, on peut également citer le secteur des énergies renouvelables, qui va avoir besoin de gros développements dans les années qui viennent. On l'a vu avec la crise pétrolière. On peut également citer le secteur de la santé, qui va rester un secteur porteur pour plusieurs années suite à la pandémie. Citons peut-être deux secteurs quand même qui restent à éviter pour cette année 2023. Un secteur de la construction, qui est ralenti par la hausse des taux d'intérêt. Et le secteur de l'immobilier, évidemment, dont les valorisations seront très dépendantes des taux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada